La Bible nous encourage à toujours être juste. Être juste dans notre vie, être juste dans nos rapports avec les autres, et tout spécialement avec ceux qui sont dans des situations de difficulté, afin de ne pas profiter, en quelque sorte, de la situation. Et sans doute que dans votre vie, comme dans la mienne, nous pouvons chacun réfléchir à des moments où nous n'avons pas forcément été tout à fait justes, et où la tentation, et nous y sommes tombés parfois, a été de profiter d'une situation. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, et au versets 33 et 34, Dieu parle à Moïse et lui dit de transmettre cela au peuple d'Israël. « Si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour chez vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Intéressant cette histoire. Nous parlons beaucoup d'immigration à notre époque, et on a peur de tous ces étrangers qui viennent. Ici, voilà que Dieu nous rappelle que nous avons été étrangers dans le pays d'Égypte. Alors bien sûr, il parle au peuple d'Israël, mais que pouvons-nous en tirer, nous, aujourd'hui ? Eh bien voilà, si un immigrant vient séjourner chez toi, tu ne l'exploiteras pas. Celui qui vient habiter parmi nous doit jouir des mêmes droits. Et il dit de manière très claire, « Vous traiterez l'immigrant en séjour chez vous comme un autochtone du milieu de vous. » Voilà. Les rapports avec l'étranger doivent être comme les rapports avec les autochtones. Tu les traiteras de la même manière. Il faut être juste. Il faut être équitable. Et c'est normal, parce que ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des animaux qu'on va pouvoir éventuellement traiter différemment. Ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter les animaux, au contraire. Mais voilà, c'est un être humain. Il a une famille, il a des besoins. Et tout cela doit être satisfait. Donc pourquoi le traiter différemment ? Et Dieu va ajouter quelque chose, que l'on pense souvent être du Nouveau Testament, mais pas du tout. « Vous aimerez l'immigrant. Tu l'aimeras comme toi-même. » Voilà l'idéal que Dieu place devant nous. Être juste en nous souvenant que nous avons nous-mêmes été libérés par Dieu et bénis par Dieu. et que l'immigrant parmi nous a les mêmes besoins que nous, a le même besoin essentiel de connaître Dieu. Et pour cela, il nous faut l'aimer et le traiter de la même manière. Sous-titrage ST' 501